Ce navire moderne flambant neuf marque ainsi une nouvelle ère sous l'impulsion du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions. Dans l'optique de permettre à la Compagnie Nationale de Navigation Intérieure et Internationale de retrouver ses lettres de noblesse, le CTRI a donc décidé de mettre à flot ce paquebot dénommé IN Atlantique 1. Nous avions là la preuve, la matérialisation de la perspicacité du chef de l'État. Là, le président de la Transition, président de la République, chef de l'État, il avait dit il n'y a pas longtemps, la CENI ne mourra pas. Nous avons là la conquétisation, comme il le dit lui-même, il dit, il fait. Il y a deux ou trois mois, il a prononcé cette phrase en face de mes bâtiments. Aujourd'hui, j'ai ce bâtiment et il y a quelques semaines, je vous disais que j'avais reçu le premier d'une série de quatre. Aujourd'hui, je vous dis, je suis très heureux de recevoir ce deuxième navire d'une série de quatre. Construit en Grèce, ce navire de 98 mètres de long peut transporter jusqu'à 500 passagers avec plusieurs véhicules légers. D'une vitesse maximale de 16 nœuds, il navigue très vite grâce à ses quatre moteurs puissants et sécurisés. Ce bateau sur lequel nous sommes, comme vous le voyez, c'est un LCT, Landing Craft Tanker, servira de faire le transit entre Libreville-Port-Lentil. Comme vous l'avez constaté, en faisant le tour, il peut embarquer 500 passagers, il peut embarquer une quarantaine de véhicules. Donc, il est destiné à faire la traversée Port-Lentil-Libreville et vice-versa. Le bateau doté d'une antenne satellitaire garantit ainsi une connexion Internet continue tout au long du voyage et permet une garantie du confort et de la sécurité des passagers. Cette acquisition illustre une fois de plus l'engagement du gouvernement de la transition de moderniser les infrastructures de transport en répondant ainsi aux besoins sans cesse croissants de mobilité des populations à travers le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada